Créer une vidéo avec WeDeo WeDeo est un site web qui propose des outils de création vidéo faciles à utiliser. Ce court tutoriel vous montrera les étapes principales de la création d'une animation à l'aide de WeDeo. Rendez-vous d'abord dans le site www.wedeo.co, puis cliquez sur Try it free pour essayer WeDeo gratuitement. Si vous souhaitez acheter un forfait, cliquez sur Sign up. Vous devrez vous créer un compte à l'aide de votre courriel ou utiliser votre compte Google. Une fois votre compte créé, vous vous trouverez dans la page d'accueil de WeDeo. Vous pourrez ensuite choisir un des modèles de WeDeo ou partir de rien. Sur le côté droit de la page, vous pouvez ajouter, dupliquer ou supprimer des scènes. Au bas de la page, vous trouverez la ligne de temps du projet et sur le côté gauche, vous verrez une barre d'outils vous permettant d'insérer des éléments à votre vidéo. Pour ajouter des images, cliquez sur Insert image. Vous pouvez téléverser vos propres images ou utiliser les images fournies par WeDeo. C'est ici aussi que vous pouvez ajouter des personnages. Cliquez sur l'image ou sur le personnage voulu pour l'ajouter à votre vidéo. Cliquez sur Edit dans la barre d'outils contextuels pour modifier l'image. Cliquez sur More Options pour ajouter des animations ou ajuster l'image. Avec la barre d'outils contextuels, vous pouvez aussi contrôler les transitions de vos images. Pour ajuster la durée de projection d'une image, glissez les bordures de l'image sur la ligne du temps. Cliquez sur Insert Video pour téléverser une séquence vidéo sur votre projet. Cliquez sur Insert Background pour téléverser une image d'arrière-plan ou choisir un arrière-plan fourni par WeDeo. Cliquez sur Insert Sound pour ajouter une trame sonore à votre vidéo. Vous pouvez téléverser vos propres sons ou en choisir à partir de la vaste sélection fournie par WeDeo. WeDeo a aussi une fonction de synthèse vocale, text-to-speech, avec laquelle vous pouvez convertir du texte en voix off. Lorsque vous avez ajouté vos sons à votre vidéo, vous pouvez ajuster le volume ou la durée des fichiers avec le menu d'options à la droite de l'écran. Cliquez sur Insert Text pour ajouter du texte à votre vidéo. Modifiez votre texte avec la barre d'outils contextuels. Pour ajouter une scène, cliquez sur le bouton Plus sur le côté droit de la page. Pour ajouter les transitions entre vos scènes, cliquez sur le menu déroulant Transitions entre deux scènes. Tout au haut de la page, vous pouvez modifier le rapport d'aspect de votre vidéo. Par exemple, si votre vidéo est conçue spécialement pour le cellulaire, vous pourrez mettre un rapport d'aspect vertical. En haut de la page, vous pouvez aussi annuler et refaire des actions. Cliquez sur le menu déroulant de Video dans le coin supérieur droite de la page pour visionner vos vidéos, naviguer les modèles de vidéos, acheter un forfait ou consulter les tarifs. Vous pouvez aussi accéder à l'outil de synthèse vocale par l'entremise de ce menu. Video offre aussi un générateur de palette de couleurs. Il suffit d'y téléverser une image et l'outil générera une gamme de couleurs qui fonctionneront bien avec l'image. Lorsque votre vidéo vous satisfait, cliquez sur l'une des options d'aperçu en haut de la ligne du temps histoire de vous assurer de ne rien avoir oublié. Si tout va bien, cliquez sur Share. Une fenêtre d'option de partage s'ouvrira. Vous pouvez exporter votre vidéo en format MP4 ou la téléverser directement dans YouTube ou Facebook. Vous pouvez aussi intégrer votre vidéo à votre site web ou en partager le lien. Même après avoir exporté la vidéo, vous pouvez retourner à votre projet pour le modifier et en réexporter votre nouvelle version. Merci.